Analyse et astuce d'un psychopédagogue pour occuper vos enfants pendant le confinement Suite à la suspension des cours décidés par le Conseil national de sécurité, des centaines de milliers d'enfants vont se retrouver à la maison. Pour les parents, se pose alors souvent la même question, que faire pour les occupés ? Nos amis italiens, dont le pays entier est en quarantaine depuis le 10 mars, regorgent déjà d'idées dans de nombreux articles. Ce site, par exemple, propose 12 idées d'activités pour les enfants. Parmi elles, sur les réseaux sociaux, des groupes de discussion se forment et les parents s'échangent des idées. En cette période chaotique, peut-on lire, n'hésitez pas à partager vos idées d'occupation. Pâtisserie, peinture ou origami sont encore quelques pistes pour parents désespérés. Mais pour Bruno Humbic, psychopédagogue à l'Université de Mons, les parents ne doivent pas se transformer en animateurs permanents. C'est parfois une petite dérive actuellement des parents qui ont l'impression qu'ils sont toujours obligés d'organiser les jeux de leurs enfants ou de s'occuper d'eux. Les enfants sont généralement tout à fait capables de s'occuper tous seuls, précise Bruno Humbic. Par contre, la suspension des cours ne veut pas dire la suspension de l'enseignement. Le psychopédagogue recommande donc tout de même de garder un certain rythme. Organiser par exemple des activités plus éducatives pendant les mêmes heures que les heures de cours. Les parents sont tout à fait en mesure de se substituer à des enseignants en utilisant une éducation qu'on appelle une éducation implicite. C'est-à-dire par exemple, proposer à un enfant de regarder un dessin animé et puis de lui demander de raconter le dessin animé. À ce moment-là, le plaisir de regarder un dessin animé est surajouté à celui de faire un résumé, de raconter une histoire et de faire une synthèse à propos de l'histoire qu'on a pris plaisir à regarder. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, mortalité, symptômes, transmission, traitement, incubation, vaccin, le vrai du faux Bruno Humbic, voit même dans la suspension des cours, une belle occasion pour l'enseignement de se faire d'une autre façon, qu'il soit pris en charge au moins en partie par les parents. Il ne faut pas se mettre de pression, le but n'est pas de suivre à tout prix un programme, mais de continuer à mettre en place un rythme qui laisse du temps aux apprentissages et qui leur permet de se faire dans le plaisir. Pendant cette période particulière, il est enfin important de parler avec ses enfants. Pour éviter l'angoisse, il ne faut pas hésiter à nommer les choses, à parler de virus, plutôt que de maladie, à évoquer les risques de transmission. Pour Bruno Humbic, les enfants sont tout à fait capables de le comprendre. Il faut avoir un vocabulaire adapté aux enfants, mais nommer les choses. Ne pas faire en sorte que l'enfant n'ait pas du tout d'explication, et soit obligé de construire lui-même ses explications, par rapport à ce qu'il perçoit, et qui est parfois assimilé à des vents de panique, l'angoisse, l'enfant y est très réceptif, et si on ne met pas des mots dessus, il les met lui-même, et évidemment ce ne sont pas du tout ceux qu'on attendait qu'il mettent, prévient-il. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Suite à la suspension des cours décidés par le Conseil national de sécurité, des centaines de milliers d'enfants vont se retrouver à la maison. Pour les parents, se pose alors souvent la même question, que faire pour les occupés ? Nos amis italiens, dont le pays entier est en quarantaine depuis le 10 mars, regorgent déjà d'idées dans de nombreux articles. Ce site, par exemple, propose 12 idées d'activité pour les enfants. Parmi elles, sur les réseaux sociaux, des groupes de discussion se forment, et les parents s'échangent des idées. En cette période chaotique, peut-on lire, n'hésitez pas à partager vos idées d'occupation. Pâtisserie, peinture, ou origami sont encore quelques pistes pour parents désespérés. Mais pour Bruno Himbic, psychopédagogue à l'Université de Mons, les parents ne doivent pas se transformer en animateurs permanents. C'est parfois une petite dérive actuellement des parents qui ont l'impression qu'ils sont toujours obligés d'organiser les jeux de leurs enfants ou de s'occuper d'eux. Les enfants sont généralement tout à fait capables de s'occuper tous seuls, précise Bruno Himbic. Par contre, la suspension des cours ne veut pas dire la suspension de l'enseignement. Le psychopédagogue recommande donc tout de même de garder un certain rythme. Organisez par exemple des activités plus éducatives pendant les mêmes heures que les heures de cours. Les parents sont tout à fait en mesure de se substituer à des enseignants en utilisant une éducation qu'on appelle une éducation implicite. C'est-à-dire par exemple, proposer à un enfant de regarder un dessin animé et puis de lui demander de raconter le dessin animé. À ce moment-là, le plaisir de regarder un dessin animé est surajouté à celui de faire un résumé, de raconter une histoire et de faire une synthèse à propos de l'histoire qu'on a pris plaisir à regarder. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, mortalité, symptômes, transmission, traitement, incubation, vaccins, le vrai du faux Bruno Himbic voit même dans la suspension des cours, une belle occasion pour l'enseignement de se faire d'une autre façon, qu'il soit pris en charge au moins en partie par les parents. Il ne faut pas se mettre de pression, le but n'est pas de suivre à tout prix un programme, mais de continuer à mettre en place un rythme qui laisse du temps aux apprentissages et qui leur permet de se faire dans le plaisir. Pendant cette période particulière, il est enfin important de parler avec ses enfants. Pour éviter l'angoisse, il ne faut pas hésiter à nommer les choses, à parler de virus plutôt que de maladie, à évoquer les risques de transmission. Pour Bruno Himbic, les enfants sont tout à fait capables de le comprendre. Il faut avoir un vocabulaire adapté aux enfants, mais nommer les choses. Ne pas faire en sorte que l'enfant n'ait pas du tout d'explication et soit obligé de construire lui-même ses explications par rapport à ce qu'il perçoit et qui est parfois assimilé à des vents de panique, l'angoisse. L'enfant y est très réceptif, et si on ne met pas des mots dessus, il les met lui-même. Et évidemment ce ne sont pas du tout ce qu'on attendait qu'il mettent, prévient-il. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada